Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer mon top de meilleurs modes de munitions sur Call of Duty Cold War en mode zombie. Alors c'est un avis personnel peut-être que vous ne serez pas d'accord mais voilà je vais quand même vous expliquer c'est quoi mes modes préférés et ceux que je déteste le plus. Alors je tiens à préciser que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet mais que depuis la nouvelle map zombie et bien les modes de munitions ont évolué donc c'est possible qu'à la prochaine map zombie les modes de munitions évolueront encore et ça changera carrément le classement que je vais vous donner. Alors pour moi le mode de munitions le moins efficace c'est l'explosion de napalm parce que tout simplement ça va flamber les zombies et ça ne va même pas les tuer donc ça va leur infliger des dégâts certes mais sans plus c'est pas comme le haut fourneau qu'on a connu sur black ops 3 et c'est bien dommage. Alors le deuxième mode le moins efficace c'est cryogénisation c'est un mode de munitions qui va congeler les zombies mais ça va juste les ralentir donc ça ne va pas tuer des zombies donc c'est pas super efficace non plus. Alors le troisième mode j'ai hésité entre putréfaction et souffle fracassant alors je vais quand même classer le souffle fracassant parce que pour moi il est quand même moins efficace que putréfaction de zombies alors souffle fracassant ce qui est bien c'est qu'il donne de temps en temps vos munitions explosifs donc quand elle explose ça fait des dégâts aux alentours des zombies qui sont proches et ça fait beaucoup de dégâts sur celui que la balle explose alors ce qui est bien aussi avec ce mode de munitions donc c'est le nouveau qui est arrivé avec la nouvelle map c'est qu'il fait beaucoup plus de dégâts contre les zombies qui ont un bouclier donc ça c'est quand même un gros avantage parce que pour les boss et tout ça ben ça peut être très efficace après je trouve que putréfaction de zombies est quand même meilleur que ce mode de munitions de souffle fracassant je vais vous expliquer pourquoi parce que tout simplement quand vous allez tirer sur un zombie il va se transformer ensuite il va commencer à tuer d'autres zombies et à un moment le zombie va exploser et va carrément transformer trois autres zombies si bien sûr ils sont aux alentours et ce qu'il faut savoir aussi avec putréfaction de zombies c'est que ça peut même transformer les boss en alliés donc je trouve vraiment ça très efficace et un petit truc supplémentaire qui n'est pas très utile mais quand vous allez rendre un chien en putréfaction de zombies vous allez carrément pouvoir le caresser alors bien entendu chaque mode que je vous parle c'est des modes qui sont au niveau 5 au palier 5 si son palier 1 2 3 c'est pas la même chose je trouve que c'est pas le même classement mais quand ils sont paliers 5 là c'est une toute autre histoire alors bien entendu le dernier que je n'ai pas cité c'est câble hs quand il est palier 5 les mecs c'est le meilleur mode de munitions que vous pouvez avoir parce que ce mode de munitions quand vous allez tirer sur un zombie ça va électrocuter tous les autres zombies et ça va tous les tuer et ça c'est super cheat et en réalité ça me fait penser à aux fourneaux de black ops 3 et grâce à ce mode de munitions vous allez pouvoir faire des manches en illimité sans devoir avoir une arme spéciale parce que ça one shot les zombies peu importe la manche donc je trouve que ce mode de munitions me fait rappeler l'ancienne époque de black ops 3 et il me fait retrouver des anciennes sensations de black ops 3 donc des sensations qui me manquait donc je suis vraiment content qu'ils aient amélioré câble hs de cette façon c'est dommage qu'ils n'ont pas fait sur haut fourneau aussi parce que j'aurais bien aimé mais bon maintenant câble hs c'est carrément un haut fourneau de black ops 3 donc c'est pareil alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que si maintenant vous êtes bloqués à cause d'un zombie électrifié vous pouvez lui mettre un coup de cut et ça le tuera instantanément et ça c'est un truc qu'ils ont rajouté aussi au cas où vous serez bloqué dans un tas de zombies électrifiés et bien vous mettez un coup de cut sur le zombie qui vous bloque et boum ça le tue instantanément donc voilà pour moi il n'y a pas photo câble hs c'est le meilleur mode de munitions de cold war pour l'instant tous les cas en palier 5 enfin bref n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans l'espace des commentaires j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti